bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous l'Edgar Allan Poe tarot voilà un tarot que j'adore c'est de Rose Wright et Eugène Smith qui a été publié en version française aux éditions Arcana Sacra voilà chers amis allez le temps pour moi de tout déballer ce gros coffret tac voilà récupérer la boîte hop et puis on va regarder tout de suite en ce qui va se passer pour vous allez voilà c'est tout bon alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer là j'ai trop de cartes tac on va remettre alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles alors on a du message annexe on a le roi de coupe waouh bon on a le roi de l'amour quand même ce qui se manifeste à vous donc là pour les célibataires vraiment il peut y avoir quelqu'un qui va se manifester à vous dans votre vie sentimentale c'est l'épanouissement sentimental avec avec le roi de coupe donc là on a quelqu'un clairement qui vous aime on est plutôt là dedans bon tant mieux ça c'est la bonne nouvelle alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer dans les jours à venir allez on n'a pas d'autres messages annexe bon bah on va voir on va se lancer alors on a waouh j'adore 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 on n'a que des bonnes nouvelles cette semaine j'adore 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 alors on a le 6 de bâton qui est le triomphe d'accord et on a la tempérance ça va être un triomphe en plein équilibre et j'ai failli la confondre avec le 2 de coupe alors en l'occurrence il n'y a pas de hasard donc si je l'ai prise à la base pour pour le 2 de coupe on peut être dans la nouvelle histoire d'amour clairement qui va être couronnée de succès l'autre message que je reçois c'est qu'il va y avoir une communication entre vous et la personne de votre coeur entre vous et votre autre là les guides ne me font pas la distinction donc ça peut être un crush la personne de votre coeur vous êtes peut-être un couple déjà bien établi ou alors on peut être dans le lien d'âme donc entre vous et votre autre entre vous et votre partenaire de vie qui va être couronnée de succès en tout cas il y a un retour d'équilibre il y a un retour d'émotion d'émotion partagée on est vraiment là dedans bon merveilleux on adore on adore on adore on adore alors les guides montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là ce sont des guidances qui sont générales donc faites preuve de discernement ne prenez que ce qui résonne en vous pour faire un vrai point sur cette situation il n'y a pas de mystère faut passer par les guidances privées alors moi j'en propose vous pouvez d'ailleurs trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi vous pouvez également trouver quand vous cliquez sur afficher plus mon lien instagram alors là bas je propose des tirages en plus en live je propose des live charms des live breloques et les commentaires sont ouverts donc vous pouvez interagir directement avec moi on s'amuse beaucoup donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur instagram mais vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau et j'ai baissé le tarif de toutes mes créations d'oracles d'accord donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne de l'anneau pour retrouver tous ces oracles allez on est parti on est à peu près bien centré ouais on est pas mal alors on commence par le 10 de bâton il y a eu une situation au niveau sentimentale qui a été extrêmement lourde alors soit vous soit votre autre vous êtes à l'heure actuelle un petit peu vous crouler un petit peu sur quelque chose de difficile de lourd mais ça va s'améliorer d'accord on est vraiment on est vraiment là dedans mais il y a eu une période difficile au niveau sentimentale bon ou alors elle était encore à l'heure actuelle il y a eu de la trahison il y a eu de la trahison avec le set de bâton vous avez dû un petit peu vous battre pour vous maintenir hors de l'eau pour pour rester un petit peu à flot un petit peu comme ce personnage d'ailleurs qui lutte pour ne pas se noyer donc il y a eu de la lutte au niveau au niveau sentimentale bon on va poursuivre on a le 2 de bâton mais par contre il y a des choses qui vont bouger il y a des choses qui vont avancer on a quelqu'un peut-être qui a lutté qui a vraiment fortement lutté contre l'attraction qu'il ou elle ressentait pour vous et là il arrive un moment où l'attraction elle devient trop forte et donc il y a un passage à l'action on est vraiment là dedans parce qu'on a pu le voir là avec la coupe on est quand même dans une histoire qui va bien se finir on est dans une belle histoire d'amour et quelque chose de très harmonieux et quelque chose de triomphant donc là cette personne en fait elle est en train de s'apercevoir qu'elle lutte pour rien que ça ne sert à rien qu'au plus elle lutte au plus elle est attirée par vous et qu'au plus il va falloir passer à l'action il va falloir mettre en place des choses pour pouvoir concrétiser cette histoire ouais on a le 5 de bâton cette personne elle a vraiment lutté a vraiment fortement lutté contre la passion dévorante qui l'animait vis-à-vis de vous mais là il arrive un moment où ça devient plus fort que tout et c'est la raison pour laquelle ça va bouger bon tant mieux tant mieux tant mieux on a le 8 de pentacle alors ça fait assez longtemps que ça dure ça a bien mûri ça a bien peaufiné dans sa tête et cette personne que ce soit dans son coeur dans sa tête elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas vous évincer de ses pensées que ça ne sert à rien de lutter et qu'il va falloir passer à l'action on est vraiment on est vraiment là dedans là alors on a l'ermite ça a pris du temps on est dans une histoire on peut être dans le lien d'âme qui a duré un parcours qui a été extrêmement compliqué extrêmement laborieux mais on peut être aussi alors vous ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire ou en tout cas ce que je reçois surtout comme message par rapport à cette situation c'est que cette personne ça fait longtemps qu'elle lutte ça fait longtemps qu'elle lutte contre ses sentiments vis-à-vis de vous mais là elle est en train de s'apercevoir que c'est peine perdue c'est c'est vraiment ça quoi c'est et donc elle va faire preuve de sagesse à votre égard elle va surtout faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous vis-à-vis d'elle-même également et venir vous dévoiler ce qu'il ou elle ressent réellement ouais on est dans le 3 de coupe on pouvait être dans une relation triangulaire une relation triangulaire que je ressens plutôt non consommée donc ça a pu cette personne elle peut faire partie de votre entourage amical ou professionnel aussi un d'accord mais de quelqu'un que vous côtoyez quand même assez régulièrement et cette personne elle a vraiment porté les masques elle a vraiment essayé de cacher ses émotions je ressens que ça peut être quelqu'un qui a pu qui a été qui a été engagé au moment de votre rencontre vraiment là cette personne elle est peut-être libérée enfin des énergies tierces et cette personne elle est peut-être seule maintenant elle est peut-être célibataire et c'est ce qui va peut-être la motiver à passer à l'action en tout cas ce que je ressens c'est qu'elle va avoir envie et besoin de savoir si vous ressentez la même chose que lui qu'elle d'accord pour pas exclure ces messieurs mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical mais cette personne elle ressent beaucoup plus d'amitié pour vous beaucoup plus que de l'amitié pour vous c'est c'est vraiment ça elle lutte contre ses sentiments vis-à-vis de vous et je ressens quelqu'un qui peut être qui peut être engagé ou bien vous même être engagé c'est la raison pour laquelle cette personne ne se manifeste pas à vous ne vous déclare pas ses réels et profonds sentiments vis-à-vis de vous on a le 5 de coupe c'est bien ce que je ressentais maintenant cette personne elle a vécu vraiment des déceptions au niveau sentimental ou bien vous même sachez une chose c'est que toutes vos tristesses en fait quand elle s'apercevait que vous étiez triste ça l'atteignait énormément elle ne supporte pas de vous savoir triste elle ne supporte pas de vous savoir malheureux malheureuse c'est on est vraiment là dedans cette personne elle vient de vivre des déboires aussi au niveau au niveau sentimental et je ressens je ressentais bien les choses cette personne elle est désormais célibataire elle est en train de faire le deuil d'une précédente relation avant de venir vous avouer ce qu'elle ressent depuis de nombreux mois pour vous on est on est vraiment on est vraiment là dedans alors pour l'instant c'est complètement caché pour l'instant cette personne elle nous avait elle ne vous a encore rien révéler ni sa séparation avec l'énergie tierce ni les sentiments qu'elle ressent pour vous elle a besoin un petit peu de se retrouver face à elle même elle a besoin de faire le point sur sa vie sur ce qu'elle ressent sur la direction qu'elle a envie de prendre et elle n'a pas envie de se manifester à vous trop tôt parce qu'elle ressent bien que si elle se manifeste à vous de manière précipitée vous allez aller dans le mur parce qu'il y a des choses d'abord à régler par rapport au passé alors on a l'impératrice mine de rien c'est l'effet que vous lui faites c'est plutôt fécond c'est plutôt on est plutôt dans l'abondance cette personne elle ressent énormément beaucoup plus que de l'amitié c'est beaucoup plus que de l'amitié ça c'est sûr et puis elle a lutté contre ces sentiments là elle n'a pas arrêté de se dire et ça ça tourne en boucle dans sa tête non non c'est que l'amitié c'est que l'amitié c'est que l'amitié oui il y a une belle complicité non je ne suis pas attirée alors qu'en fait bien sûr que si elle était extrêmement attirée par vous elle l'est toujours mais c'est un peu le discours qu'elle a pu sortir d'ailleurs je dirais à l'énergie tierce pour éviter de tout perdre mais là de toute façon ça a été peine perdue parce que je ressens quelqu'un qui a été qui a été laissé pour compte ce n'est pas cette personne qui est décisionnaire cette personne elle subit un petit peu une séparation c'est vraiment ça mais ce qui lui permet d'être face à elle même face à lui même d'accord suivant si c'est un homme une femme en face et d'éclairer un petit peu le pourquoi du comment c'est un petit peu ça à ses yeux vous êtes véritablement son impératrice il y a quelque chose vraiment qui va aller vers l'abondance mais pour l'instant cette personne on va peut-être pas être dans les jours à venir je dirais qu'on est dans la situation actuelle dans la situation actuelle cette personne elle vient tout juste de séparer elle subit une séparation elle n'est pas décisionnaire elle lutte encore contre les sentiments réels qu'elle ressent pour vous et elle a besoin de faire le point à l'abri des regards et ça va lui demander un peu de temps elle a besoin de s'isoler elle a besoin de remettre l'église au milieu du village elle a besoin que les choses se construisent et elle a besoin que l'eau coule sous les ponts c'est un petit peu c'est un petit peu ça mais là on a le couple réuni on a le couple sacré réuni on a l'impératrice et juste derrière l'empereur cette personne elle a besoin de retrouver la stabilité une stabilité émotionnelle une stabilité cérébrale une stabilité dans sa vie c'est vraiment ça c'est c'est pour ça qu'on ne sera pas dans les jours à venir on est là les jours à venir on vous explique un petit peu ce qui se passe dans la vie de cette personne mais une fois qu'elle aura retrouvé sa stabilité elle va elle va elle va venir vous avouer les choses mais pour l'instant c'est trop tôt pour l'instant c'est trop tôt mais on a vraiment l'impératrice et l'empereur qui arrivent juste derrière on est vraiment dans le couple sacré quoi vous êtes fait l'un pour l'autre vous êtes fait mais il n'y a pas chipoté mille ans là enfin voilà vous êtes fait l'un pour l'autre mais ah ouais alors on a le neuf de pintacle tout tout va se concrétiser un petit peu dans la matière tranquillement mais sûrement pour aller vers une véritable abondance cette personne elle est en train de s'apercevoir que son elle est en train de prendre conscience que son bonheur est auprès de vous alors c'est plutôt inconscient là pour l'instant c'est plutôt inconscient elle n'arrive pas à expliquer toute l'intensité des sentiments qu'elle ressent à votre égard également alors peut-être qu'à la base vous n'êtes pas du tout le style de personne sur laquelle elle se retourne habituellement et inversement peut-être que cette personne n'est pas du tout le style de personne sur lequel ou laquelle vous vous retournez habituellement on est vraiment là dedans néanmoins ça va aller vers une véritable abondance mais ça va demander du temps là là ça va demander du temps parce que cette personne elle est elle se retrouve à peine seule il y a des choses à régler il y a peut-être des écrits ça doit peut-être passer par des par du jugement elle préfère vous avoir à l'heure actuelle en tant que bonne amie on est plutôt là dedans ça la sécurise en fait de vous avoir dans son entourage d'être que vous soyez peut-être une oreille compatissante pour l'instant elle va vous cacher sa séparation sa déception mais ensuite ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant beaucoup plus bah ouais on a les deux neufs d'accord on a tous vos souhaits au niveau sentimentale vont se concrétiser avec cette personne et vous vous allez concrétiser les souhaits les souhaits sentimentaux également de de cette personne vraiment cette période un petit peu difficile elle est nécessaire pour aller vers tout ce que vous désirez l'un et l'autre au niveau sentimental et je dirais que tout ce que vous désirez l'un et l'autre au niveau sentimental vous pouvez vous êtes les deux seuls à pouvoir vous les apporter on est vraiment là dedans vous êtes le combo gagnant on est un peu voilà on est on est en train de montrer la machine à sous c'est le triple 7 c'est à dire que vous avez passé des heures et des heures à tirer sur la machine à sous c'était jamais la bonne combinaison et d'un coup quand tout va s'éclairer quand les deuils seront faits quand cette personne cessera de lutter contre ce qu'elle ressent réellement et contre cette attirance qu'elle a vis-à-vis de vous il ya les triple 7 qui vont s'aligner et là c'est l'abondance et c'est l'abondance au niveau sentimental mais également au niveau financier il ya quelque chose qui va se concrétiser dans la matière on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans donc ça va prendre un peu de temps cette personne pour l'instant elle a besoin de s'isoler elle a besoin d'avaler les pilules elle a besoin de se recentrer sur elle même et ensuite tout va se débloquer il ya vraiment cette notion on me remontre encore cette machine à sous avec les triple 7 qui s'alignent on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans mais sachez que cette personne en fait elle va s'apercevoir que ça fait des mois qu'elle lutte contre l'attirance qu'elle a pour vous elle vous a toujours aimé en fait cette personne mais elle refusait de elle refusait de vous l'avouer de cela même de se l'avouer elle même on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans mais tout va s'éclairer bon bah voya voilà voya voilà c'est merveilleux tout ça et bien écoutez chers amis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée on se retrouve désormais dès dimanche matin là pour votre tableau le normand sentimental excellente soirée à tous et à dimanche ciao ciao à dimanche ciao